Hey hey hey, cucu mes petits cuis, bienvenue pour ce nouvel épisode du Decades Challenge. Je sais, je sais, à l'heure où je tourne, c'est genre canicule cette semaine. J'espère que vous ne souffrez pas trop de ça, j'espère que vous allez tous bien. Et là, dans le Decades, c'est la neige, c'est la tempête. Attendez, on va sortir, on va voir si ça craint vraiment. Ah oui, quand même. Bon, bah écoutez, vaut mieux rester en hiver ou en été à votre avis, parce que là, c'est pas très agréable. Oh, Daichi, il s'en est toujours parmi. Puisque la semaine dernière, n'importe quoi, le dernier épisode, nous avons perdu Gigi, mamie Gigi, qui est donc décédée. Et elle a laissé Hélène et ses deux petites filles seules dans la maison. Et Hélène a demandé de l'aide à son meilleur ami, Lionel, de venir l'aider. Donc, du coup, lui, il squatte la chambre d'à côté, puisque pour l'instant, il ne s'est encore rien passé entre eux. Et peut-être, peut-être qu'il se passe quelque chose. Peut-être. Parce que Lionel, Lionel, dans un dépit amoureux, il s'est replié sur, voilà, il s'est le fait marier en plus, sur Eva. Il s'est marié avec Eva et pourtant, ah si, il aime un fond en fait. Mais il en pince aussi pour Hélène, mais il s'est marié avec cette fille, qui est beaucoup plus vieille que lui en plus. Mais, voilà, on ne sait pas encore ce qu'il adviendra de ce couple, si Eva ne va pas péter un câble qu'il habite avec Hélène. Si Hélène en pince un peu aussi pour lui, on verra, l'histoire nous le dira. Oh mais regardez-moi ça ! Ah, Hélbert et Pierre-Nard qui vieillent sur la progéniture de leur progéniture, de leur progéniture, de leur progéniture. Bref, il y a un petit... Oui, il s'est passé quelques centaines d'années là maintenant, depuis la naissance de Pierre-Nard et la naissance des filles. Parce que bon, il avait déjà 20 ans en 1880, donc oui, maintenant il s'est passé plus d'une centaine d'années. Et il va hanter je ne sais pas quoi, mais en tout cas il y met du cœur. Et les petites bichettes dorment paisiblement en tant qu'elles n'ouvrent pas les yeux et voient un fantôme. Et bien ça devrait bien se passer. Oh buddy ! Voilà que la carrière de Lionel se met en route. Tu vas travailler depuis la maison, comme ça, si on a besoin de toi pour veiller sur les jumelles. Ah donc il est réveillé, toi dis donc, 5h du mat', bon bah tu vas aller manger un truc. Je vous rappelle, oui, que Lionel est donc militaire, il a pris la carrière militaire, ce n'est pas moi qui lui ai fait, c'est lui qui a... Ok, tapis de course. On est mal barré, hein, parce que bon, on n'en a pas. Je ne sais même pas si je les débloque à un moment donné. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais non, mais va manger dans le frugal, toi là ! Oh, il va commencer à me compliquer la life, celui-ci. Tu vas ouvrir et tu vas... Bon, il n'y a rien à bouffer, ok. Tu vas manger du miel, ce sera toujours ça de pris. Et Hélène doit se taper la confection du petit-déj, puisque Daishi est en pleine dépression. Je pense que vraiment, il devait avoir un kiff sur Gisèle, parce que ce n'est pas possible autrement. Et Lionel rencontre officiellement, on va dire vraiment, Joseph, il ne le connaissait pas encore. Mais Joseph n'est pas très très en forme, mais bon, ça se comprend, j'ai envie de dire. Ah bah, il a vite retrouvé l'espiéglerie, le petit jojo, hein. Bon, allez. Sinon, voilà à quoi ressemble petite biche Esther, avec sa petite tenue trop kiki. J'ai mis des petites tresses, petites franges, elle est trop mignonne. Je pense qu'elle ressemblera plus à son papa. Elle a le nez, je pense, de son papa, alors qu'Eva, je pense, qu'elle aura le nez de sa maman. Mais ça, bien sûr, on le saura plus tard, quand les bichettes seront adolescentes. Pour l'instant, les deux petites blondinettes se baladent, et c'est trop kiffant. Eh bah, voilà ! Eh bah, voilà ! Le Lionel, il n'aime pas les enfants, mais quand même, hein. Je crois qu'il aime bien la petite Esther. Bon, ça ne se passe pas forcément très très bien. Ah, là, j'ai vu des pouces rouges. J'ai vu des moi. On va y discuter, mais bon. Il accepte quand même de jouer avec elle, et c'est trop vieux. Elle est trop kiki en même temps. Ouais, c'est trop kiki. Bon, est-ce que vous allez bien ? Est-ce que tout va bien entre vous ? Tu vas raconter une histoire dramatique ? L'Hélène, tu vas le complimenter, parce que c'est un bon garçon. Toi aussi, tu pourrais lui l'éliminer la journée, à l'Hélène, lui raconter une petite blague. Alors, oui, oui, ne rêvez pas, il y a eu du relooking dans l'air, un peu. Lionel a subi un petit relooking, bien sûr. Et l'Hélène, c'est une nouvelle tenue. Je ne sais plus si c'est une tenue d'hiver, par contre, ou de temps normal. Je ne m'en souviens pas, j'avoue. Mais ça lui va super bien. Ce pull-là, il est trop sympa. Ça fonctionne bien dans les années 70, je trouve. Oh ! Comment ? Alors là, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Elle a envie d'envoyer un baiser à Lionel. Alors moi, je vous dis que... Hein ? Ouais, ouais, ouais. Mais pas prendre un bain, je vais y arriver. On va donner un bain de moussetella en plus. Tu vas nettoyer les fesses d'Eva. Regardez-moi ça, ça se dragouille et tout. Il se passe un truc entre eux, c'est assez bizarre. Mais si ça devient sérieux, Lionel devra quitter sa femme. Bon, l'Hélène, pendant que Lionel, il s'occupe de Esther. Je crois qu'il aime bien Esther. Il lui apprend le pot et tout. Eh bien, tu peux te refaire une petite beauté. Parce que bon, peut-être que Tonight is the night. Oh, regardez-moi cette beauté là. Ah là là, quelle est belle cette jeune fille. Elle est déjà maman. Elle a déjà été usée. Oh, c'est horrible. Et ce soir, dans votre salon, le film Cœur à prendre. Avec... Euh... Je ne sais pas qui, mais... Voilà, en tout cas. C'est un film peut-être d'un mur. Et pendant que nos protagonistes... Regarde le film. Hein ? Et que c'est qu'ils mangent en plus tranquillement. Bon, là, ils sont un peu loin, mais ce n'est pas grave. On va aller se faire se rapprocher. Donc, tu vas pouvoir discuter avec lui, peut-être. Conversation profonde. Tu vas la complimenter. Voilà, c'est ce qu'on veut, nous. C'est ce qu'on veut. Oh, il y a le premier baiser de dispo, les gens. Amour, tu vas juste le draguer un peu. Ouais, Buna. Regardez. Oh, bon, pour l'instant, c'est un petit canin amical. Mais bon. Oh, dis donc, la coquine. Ouais, ouais, ouais. Il se passe quelque chose, hein. Regardez-moi ça. Il ne manquerait plus qu'il se roule une pêloche comme ça, là. Après, c'est plus logique qu'il s'embrasserait maintenant plutôt que de se lever tout ça, mais... Ah ouais, non. C'est évident. Il se passe quelque chose entre eux. Oh là là. Ça devient chaud. Ambiose chaude et enivrante. Au creux de cet hiver rude. Oh, mon Dieu. Mais ils sont trop craquants. Regardez-moi ça. Un petit câlin avant d'aller au lit. Et peut-être que... Un peu plus. Oh, oui ! Oh, mon Dieu. Il est mort de rire. Voilà, ça, c'est bien, ça. Alors, les enfants. Oh, ils sont amoureux. Je pense que ça y est, on peut dire que, voilà. Il est très enjôleur et elle est très enjôleuse. Et dans leurs yeux se lisait. De la mûre. De la mûre de toujours. Hein ? On va s'offrir des choses. Qu'est-ce qu'il raconte ? Ils sont tous... D'accord, il vient d'embrasser Hélène. Et tout ce qu'il a à dire, c'est... Mais t'as vu, mais les chiens, mais c'est trop génial. D'accord, on est fixés. Non, ils vont se faire des petits mamours. Il va se passer des choses très intéressantes. Oups, non, on n'a pas le droit de faire crac crac. Nous n'avons pas le droit de faire crac crac crac. Mais peut-être que... Après un baiser passionné, ils vont avoir la fureur dans leur culotte qui va les démanger. Hein ? Comme ça. Oh oui, regardez-moi ça. Et peut-être que... Ils iront étraîner un petit peu les placards de la maison. Puisqu'il n'y a pas de raison. Regardez-moi ça. C'est la mûre fût. Ça y est, je crois qu'Hélène, elle a trouvé l'homme. Le bon. Bon, bien sûr, il est à peine minuit, mais... Voilà ! Lionel, tu ne pourras pas rester comme ça. Il faudra, si tu t'engages avec la belle Hélène, que tu quittes ta femme. Pendant que Joséphine est en train de faire coucou à la maison, nous allons suivre la passion. la passion de Lionel et Hélène. Oh là là, c'est Hélène qui prend les devants. Et hop là ! C'est parti. Lionel va faire crac-cac pour la fin. Ah ! Il s'était marié, mais sans coucher avec sa femme. C'est pas romantique. Donc Hélène, elle va lui apprendre des choses. Regardez, la coquine. Voilà. Je pense qu'on est bien comme ça. Alors ? Bon, c'était un petit peu épuisant pour Lionel, mais ça a l'air d'être très très bien passé. Maintenant, la ponderie a été baptisée. Je crois qu'Hélène, elle en a encore envie un petit peu. Et du coup, cette fois-ci, c'est tranquillement dans un lit parce que la fatigue se fait sentir. Ne vous inquiétez pas. J'ai bien mis tenté de faire un bébé. Pourquoi ? Ah ! Les petites sont réveillées. Ah ben, Daichi est dans son bain. Mais c'est magnifique. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'elle a ? Surprise par un fantôme bichette. Mais non. Tu vas me faire un bon petit pipi ? Alors, bon petit pipi. Hop ! Et au lit ? Et toi ? Toi, tu vas te coucher tout simplement, Esther. Et puis voilà. Il y a peut-être un petit frère ou une petite soeur qui arrive dans le bidou de votre maman. Qui sait ? Bon, eh bien, écoutez, il y a l'air que ça s'est plutôt bien passé. Lionel, Lionel, il culpabilise un peu. Il va aller dormir dans son lit. Il dit qu'est-ce qu'il s'est passé avec Hélène ? C'est pas possible. Oh là là, et je suis mariée, mais on est censé être amies, je sais pas. Il va falloir qu'on en discute demain matin. Hélène est enceinte. Chut ! Elle s'en rendra compte demain matin. Ma belle, tu te sens pas très bien ? Mais arrête de danser pour rien. Va, va aux toilettes. On a besoin d'une confirmation. D'une toute petite chose qui va pas te changer beaucoup ta vie, je te rassure. Ça va juste aller un peu, ma belle, tu vas voir. c'est... Oh my god ! Elle est enceinte ! Et là, elle est obligée, là. Elle est obligée de le dire à Lionel. Euh, Lionel, j'ai un nubu. Et puis, ça lui gratte en plus. Tu sais ce que tu vas faire ? Tu vas lui faire un gros câlin et caresser la joue, même, je dirais. Oh, t'as vu comme je suis beau et sexy et musclé ? Ouais, ça lui fait de l'effet. Oh, ma belle Hélène. Je te jure que je te rendrai heureux. Mais en attendant, je dois... J'ai des choses à régler de mon côté. Donc, voilà. Vous allez retourner chacun dans votre chambre. Et puis, demain est un autre jour. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Il y a quelqu'un dans mon lit ou quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Mon lit est tenté ! Au secours ! Le lit d'Hélène est tenté. Elle n'arrête pas d'avoir des amants. Alors du coup, ben voilà, ce lit, il déconne de ouf. Allez. Allez au lit, les petits enfants. Fichtre, c'est déjà son boulot. On va le faire travailler depuis la maison. Il n'a rien gagné parce qu'il n'avait pas fait. Ah, ça va, il pourra aller courir. Je préfère le gérer depuis la maison et peut-être de temps en temps l'envoyer au travail parce que pour l'instant, il y a des choses à régler dans sa vie personnelle vis-à-vis d'Hélène et tout ça. Bon, Lionel, il n'a pas beaucoup dormi cette nuit. Il est remonté. Il ne sait pas trop comment expliquer. Il s'entraîne à faire un discours mais là, pour l'instant, il s'entraîne à faire des blagues parce qu'il est stressé. On va dire ça comme ça. Il va appeler. Je pense que l'heure est assez bonne pour appeler. Eh bien, Madame Eva Grimont, sa femme, on va régler cette histoire. Ouh là ! Ouh là là ! Je pense qu'elle ne va pas être très contente. Ça ne laisse présager rien de bon. En même temps, Madame, vous avez fait un gosse avec Raphaël. Ce n'est pas possible. Lui, il a été semé partout. Ce n'est pas possible. Et là, Lionel, il a quelque chose à vous dire mais je crois qu'elle a compris ce qui va se passer. Bon, alors si je t'ai appelé, ouais, je sais, pour t'expliquer un peu la situation. Oui, tu es avec ton amie Hélène, c'est ça, j'ai compris. Alors, ça se passe bien avec les enfants, toi qui n'aimes pas ça. Non, mais en fait, on a quelque chose à... Voilà. Notre amour est mort. On va dire ça. Notre amour est mort. Et en fait, je vais être... Je vais être... Papa. Mais pas avec toi. Enfin, j'espère pas d'ailleurs qu'elles soient en cloque. Attention. Non, parce qu'il n'avait pas couché avec elles. Voilà. Et tu vas t'excuser mais en même temps, tu vas... Tu vas... Tu vas divorcer. Voilà. Et on va en rester là, Eva. Voilà. Eh ben si. Eh ben si. C'est comme ça. Je suis désolée pour vous, mais... Voilà. Devenir meilleure amie ? Non. Tu vas illuminer sa journée. Du moins. Je suis pas sûre que ça illumine beaucoup sa journée, mais bon, c'est... Voilà. Tu vas te disputer pour de l'optique. Non, qu'est-ce que je pourrais faire là, quand même ? Discussion profonde. Supplier de pardonner, essayer de calmer. Ah ouais. Lui, il est triste, mais elle, elle est colère. Bah, en même temps, c'est normal. Oh tiens ! L'objet du délit qui passe sous son nez. Elles vont finir pas se battre, mais je pense pas parce que si elle était enceinte, elles pourront pas se battre. Oh. Elle est quand même pas contente, hein. Supplier de pardonner, mais je suis pas sûre que ça passe. Je ne suis point sûre. Même pas. Ouais, non. Circonstance aggravante. Bah, en même temps, c'est vrai, tu t'es mariée avec elle par dépit, mon petit. Donc, tu vas, voilà, et puis tu lui demanderas de partir parce que, de toute façon, elle est pas belle, hein. On l'aime pas. Allez, il serait peut-être temps de partir, madame, parce que là, vous avez rien à faire ici. Voilà. Allez. Salut, à la revoyure. C'est officiel. Lionel est célibataire. Mais pour combien de temps ? Je te jure, ça a été compliqué, mais voilà, maintenant, je l'ai quitté. Ça y est, on a divorcé. Je peux être entièrement dévouée à toi, ma chérie, puisque depuis le premier jour, je t'aime et je suis amoureuse de toi. Et elle a dit, ouais, mais tu crois que c'est si facile qu'on se mette ensemble après ce qui s'est passé ? Et puis, lui, il dit, il y a l'ombre de Raphaël qui va toujours vivre derrière moi avec les filles. Heureusement que c'est petit Nubu qui arrive. Ce sera le mien. What ? Bon, il n'est pas d'humeur à faire des câlins. Voilà, il s'est passé vraiment quelque chose de trop gros pour lui pour l'instant. Voilà. Il faut qu'il se remette de sa relation conflictuelle pour aller mieux. Je pense qu'il devra aller mieux. Il y a beaucoup de choses qui ne va pas. Il est délirant parce qu'il est malade. Il a fait une rencontre embarrassante. La décoration est stressante parce qu'on est dans la chambre des enfants. Et en plus, il a divorcé, donc ça ne va pas. Tu vas te pleindre de problèmes et puis tu vas faire ta life mon petit. Ça ira mieux après. Et l'Hélène ? L'Hélène, toi aussi. Voilà. Il faut que tu prennes soin de toi et de ton petit nou-bou, ma belle. Mais dis donc, il aurait cru que ça l'allait le bouffe verser autant qu'il allait autant pleurer. Il est là toutes les larmes de son corps alors que, ben... Bon. En même temps, ce n'était pas son idéal de vie, ce pauvre petit Lionel. Mais... Ce n'est pas grave. La mûre avec Hélène va consolider tout ça. Et ce sera beau. Ce sera très très beau. Bon, Hélène se tape un petit somme avant d'aller au tafum. Parce qu'en plus, elle va bosser. Mais bon, ça, c'est normal. Elle devrait déjà y être, en fait. Bon. Ce n'est pas qu'elle était fatiguée, mais comme elle était un peu... Voilà. Voilà. Elle est malade. Que je l'ai fait un peu... Parce que là, elle est toute zébrée. Mais bon. Elle ne va pas bien bosser, ma jolie. Oh, bah, salut Geneviève. Comment vas-tu ? Geneviève, tu n'as plus ton gros bidon. Ah, donc je vais aller faire un petit tour dans l'arbre généalogique pour voir à quel point il est pété cette année. Enfin, cette année. Cette génération-là. Et donc, niveau arbre généalogique, Hélène a donc ces deux petites filles. Joseph. Ah, ils sont devenus enfants. Caroline, Isabelle et Philippe. Voilà. Il faudra vraiment qu'on aille les rejoindre un de ces quatre. On a Chantal qui a eu un petit Guillaume qui a des fleurs dans les cheveux. C'est logique. On va passer à Nadine qui avait donc eu une petite Émilie qui était bien Renoir. Par contre, c'était trop bizarre. Et Geneviève a eu une fille. Donc, elle a un garçon, Marc, et le deuxième enfant est une fille. Julie. Voilà, c'est cool. Trop d'émotion pour Lionel. Voilà. C'est ça, de rompre avec sa femme, de divorcer. C'est compliqué. Et Hélène est rentré à la maison et Lionel l'attendait. Voilà, il est très crevé mais bon, voilà. Tu vas te réveiller, mon petit. Tu vas, tu vas, tu vas l'enlacer quand même, ça va mieux. Oui, ça va mieux. Tu vas enlacer la belle Hélène. Ce n'est pas une poire, cette fille, mais c'est la belle Hélène quand même. Et puis, il est heureux maintenant. En fait, hein, il est enfin heureux. Tu peux la draguer et peut-être, c'est la petite amie. Ce serait déjà bien pour officialiser les choses, pour pas que, qu'un autre aille, voilà, qu'une autre mette ton grappin ni sur toi, ni sur elle, puisque sinon, ça ne va pas aller. On n'avancera jamais. Et c'est un oui ! Elle veut bien devenir petite Annie. Bon, du coup, il n'y a pas eu d'effusion, bizarrement. On se demande, en fait, bah ouais, ok, je veux bien, quoi, mais en espérant que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas d'entourloupettes. Et on va faire un petit crac-crac-counette. C'est lui qui va demander le crac-crac, puisqu'il est en amour. Faire crac-crac dans le placard, juste crac-crac-crac, voilà. Déjà, leur enfant sera l'enfant du placard. On ne va pas trop exagérer, après. Et c'est comme ça, la 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 la, que nous allons nous quitter. Oh yeah yeah. Puisque maintenant, ils sont ensemble, les parents avec la maison, ils dormiront désormais ensemble. J'espère que cet épisode vous aura plu. Encore une fois, ça a bien bougé dans la maison. Hélène attend son troisième enfant. Elle est maintenant en couple avec Lionel. Lionel a divorcé et les petites vont bien. Et la petite Eva va bientôt grandir les années 80, les gars, pour l'épisode prochain. On ne s'y attend pas. Du moins, on va les déclencher l'épisode prochain. Ça y est, enfin, on avance. Allez, moi, je vous embrasse très fort. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit com, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et surtout à regarder aussi les petites pubs sur UTI pour me soutenir gratuitement. D'ailleurs, ils sont un peu buggés, mais ce n'est pas grave. Je vous fais des bisous. À très bientôt pour la Sudie des quêtes challenge. Ciao.